Antoine Laborde bonjour, vous êtes responsable de l'innovation chez Air France et en parlant d'innovation justement vous avez mené une expérimentation avec l'ATQR et Ubisoft lors du salon du Bourget alors dites nous pourquoi Air France s'intéresse-t-elle au LIFI ? Alors oui Air France s'intéresse au LIFI pour deux raisons principales tout d'abord Air France cherche continuellement à améliorer l'expérience de ses clients par exemple en ce moment on est en train d'installer du wifi dans l'ensemble de nos avions donc on aura toute notre flotte connectée d'ici à la fin 2020 et puis deuxièmement Air France est toujours très attentive aux innovations technologiques qui peuvent apporter un vrai plus pour nos clients et donc le LIFI qui est une technologie émergente qui promet beaucoup à la fois pour le client et pour la compagnie et bien c'est tout naturellement qu'Air France s'intéresse à cette technologie et du coup avec l'ATQR et Ubisoft on crée en plus quelque chose d'assez incroyable c'est une compétition de jeux avec les finales qui se dérouleront à bord d'un avion Air France en vol d'ici la fin du mois d'octobre d'accord donc une compétition de jeux vidéo en vol c'est quelque chose d'assez inédit vous avez parlé d'un avantage pour le voyageur quel est-il l'avantage de ce LIFI qu'on présente un petit peu comme l'internet de la lumière si je dois résumer ? Exactement alors pour le voyageur qui aura un smartphone compatible LIFI ce qui devrait arriver d'ici quelques années pour lui on peut voir trois grands avantages le premier c'est le LIFI permet des débits très importants on parle de débit jusqu'à 100 fois plus rapide que le wifi ça peut permettre et bien en vol de proposer du streaming de vidéos très haute définition à lancement des passagers des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui le deuxième avantage c'est une personnalisation avec le LIFI on peut personnaliser complètement les données qu'on envoie aux passagers en fonction des besoins du voyageur de sa classe de voyage encore de sa fidélité Air France et puis troisièmement le LIFI c'est vraiment l'assurance d'une sécurisation totale des données et d'une vraie confidentialité et c'est quelque chose qui est très important pour nos passagers aujourd'hui. Je crois aussi que le LIFI a un intérêt pour le transporteur vous l'avez évoqué est-ce que vous pouvez un petit peu plus détailler cela c'est un système beaucoup plus léger en fait ? Alors oui en attendant d'avoir des smartphones qui soient équipés compatibles avec la technologie LIFI une application ça peut être par exemple de connecter les écrans dans les sièges qu'on appelle l'IFE au LIFI et ce type d'installation qui combine et c'est ce qu'on teste avec la TECOER à la fois le LIFI et l'utilisation de fibres optiques c'est des installations qui sont beaucoup plus légères qui permettent d'économiser du coup du poids et moins de poids c'est moins de carburant important de l'avion, moins de carburant consommé et du coup des voyages plus responsables. Très bien, la TECOER a parlé d'une solution à destination des compagnies aériennes qui devraient être commercialisées en 2020, à quand est-ce qu'on peut espérer avoir un vol commercial Air France équipé en LIFI ? Alors vous savez l'intégration d'innovation technologique dans les avions on est plutôt sur du temps long en général parce qu'il faut certifier les solutions, il faut les installer. Aujourd'hui vraiment avec la TECOER on est dans une logique d'expérimentation, c'est de comprendre qu'est-ce que le LIFI peut nous apporter, comment est-ce que ça réalise finalement ses promesses. Donc pour l'instant on n'a pas encore de plans de déploiement à partager avec vous mais ça pourrait venir. Très bien et je crois qu'il y aura un vol expérimental justement qui est prévu ? Alors oui exactement, le 30 octobre on aura donc cette finale, cette compétition de jeux vidéo en partenariat avec Ubisoft et donc les gamers finalistes vont venir à bord d'un avion pour un Paris-Toulouse-Paris pour faire la compétition finale de ce jeu sur Trackmania et voilà avec de beaux prix à remporter pour les gagnants. Très bien, merci Antoine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501